bonjour et bienvenue à notre deuxième appel francophone un petit peu de poutine interne pour débuter donc comme vous pouvez voir à l'écran si vous êtes une activatrice déjà engagée avec nous je vous invite à mettre un astérix devant votre nom pour l'indiquer et si vous n'êtes pas encore une activatrice je vous invite à aller vous informer sur le sujet mais aujourd'hui nous aurons le plaisir de discuter avec Marisol Labray de Technologie Ecofix Marisol nous partagera son expérience qu'elle a vécu lors de son processus j'aimerais commencer par reconnaître qu'aujourd'hui je suis sur trois territoires autochtones et donc je remercie la Terre-Mère de nous accueillir et nous sommes sur les territoires de Anishinabewaki Kanienkeaka Omami Wininiwag et je m'excuse si j'ai mal prononcé les noms de ces communautés avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années et on sort du mois justement orange donc j'ai eu une pensée pour tout le monde qui a eu avec toutes les histoires qui se passent ça nous touche énormément et donc j'aimerais juste qu'on prenne un instant pour reconnaître et remercier les territoires de nous accueillir sur cette Terre-Mère sans plus tarder donc je disais bonjour et bienvenue à ce deuxième appel francophone il y a Marisol et moi on avait une petite discussion préparatoire et je rêve du jour où nous aurons des rencontres francophones à tous les trimestres ou du moins à plusieurs fois par année et non seulement qu'une fois par année pour vous inciter à vous inscrire la date butoir est le 1er novembre et sans plus tarder j'aimerais vous donner un petit peu les grandes lignes vous savez que c'est un processus extrêmement simple pour s'inscrire donc 9 questions ou 10 questions d'une année à l'autre vous n'avez pas à utiliser un jargon comme vous le faites quand vous allez dans les banques ou avec vos financiers il n'y a pas d'attache il n'y a pas non plus de pont de lancement que vous allez être obligé de venir nous faire un pitch très long pour essayer de gagner ou non et bien entendu c'est dans votre langue vous savez depuis quelques années tout le site de Chio World est complètement bilingue et Marisol nous partagera son expérience de l'avoir elle-même fait tout le processus en français avec l'explication de comment sa propre expérience s'est déroulée un petit peu de poutine sur les chiffres je me répète à chaque année mais nous sommes les femmes et les non-binaires plus de 51% donc sont des femmes de la population il n'y a seulement que 2,2% dans les derniers chiffres des capitaux à risque qui étaient donnés à des entreprises féminines ou non-binaires il y a moins de 1% vous voyez que plusieurs zéros qui va à des femmes de couleur et pour ce qui est des autochtones il n'y en a même pas de chiffres et donc c'est une communauté dans laquelle nous avons le bonheur d'avoir plusieurs entreprises qui sont autochtones à la base donc je vous invite à aller sur le site CHEO World et à découvrir les différentes vignettes sur certaines de nos activatrices et de nos ventures des dernières années excusez-moi l'anglicisme venture de nos entreprises parce qu'en anglais on les appelle les ventures donc le processus en tant que tel pour devenir une activatrice bon plusieurs d'entre vous qui me connaissez déjà vous savez que je suis moi-même une activatrice depuis 2015 je suis, j'en suis très fière la première activatrice francophone de Montréal lorsque j'ai rencontré Vicky Sanders ce n'est plus une histoire nouvelle c'est une histoire je suis complètement tombée en amour avec cette femme-là et aussi avec ce processus extrêmement novateur d'offrir du capital à des entreprises qui en ont vraiment besoin mais avec une pensée toute nouvelle de comment faire autrement donc qu'est-ce qu'une activatrice c'est plus que quelqu'un qui a décidé de donner seulement le 1000 ou le 1100 $ généreusement c'est quelqu'un qui a le goût d'ouvrir son réseau ainsi que d'utiliser son propre pouvoir d'achat pour acheter des produits extraordinaires des femmes avec qui et des femmes et des non-binaires avec qui nous faisons affaire donc le processus pour les entreprises bien entendu vous devez être majoritaire dans votre entreprise ou du moins que toutes les femmes soient majoritaires ça peut être plusieurs personnes qui sont propriétaires ça doit être dirigé par des femmes ou des personnes non-binaires et bien entendu le projet que vous déposez doit être quelque chose dans la liste des choses à faire dans le monde The World's To-Do List de United Nations la liste se retrouve sur le site web de Sheo World et dans les petites vignettes vous avez certainement remarqué que chacune de nos entreprises lorsqu'elle est choisie on note la vignette dans laquelle son To-Do List était le numéro dans lequel ça se retrouve donc dans la même vignette qu'il y a pour Marisol vous allez voir la vignette se retrouve à cet endroit-là donc le processus ou le modèle de Sheo lorsque Vicky a pensé ce modèle-là on n'avait pas le goût de répéter un modèle déjà connu dans l'industrie et donc elle a pensé ce modèle-là pour faire autrement et donc les activatrices sont celles qui votent et choisissent les entreprises donc chacune d'entre nous qui sommes une activatrice on a un droit de vote sur les entreprises le processus on fait partie du processus et donc c'est doublement important quand on aime vos profils on est très excité bien c'est ce qui fait qu'on a le goût de voter pour ces entreprises et au début des années on devait absolument faire cette cotisation-là d'une fois mais comme vous le voyez à l'écran maintenant on peut le faire par mois donc ça a donné l'opportunité à plusieurs personnes qui avaient le goût d'être des activatrices de pouvoir le faire différemment aussi s'il n'y avait peut-être pas le 1100 $ pour s'impliquer au départ donc quand on dit financer les entreprises qui sont qui travaillent sur la liste de World to Do bien vous le savez ça représente les choses qui sont à améliorer qui sont autant du côté de l'écologie ou bon des nouvelles technologies mais bien entendu ces prêts-là qu'on leur fait sur 5 ans sont à 0% d'intérêt remboursable à leur façon quand je dis à leur façon il y a plusieurs manières de rembourser aussi il y a des entreprises qui nous ont remboursé plus vite il y en a qui nous ont remboursé moins vite et comme vous le savez depuis l'an dernier bien l'argent qui nous avait été remboursé par les autres entreprises a été redonné à certaines de nos entreprises qui en avaient besoin on gardera ça peut-être pour un autre appel une suite peut-être pour Marisol qui déposera un projet en temps et lieu les prêts bien entendu qui servent à cette création de fonds perpétuels comme je vous le disais remboursés sur 5 ans on en reparlera plus longuement donc les détails vous le savez vous devez être majoritaire dans votre entreprise doit être dirigé par une femme des non binaires vous devez être dans une entité juridique bien entendu vous devez être en anglais on dit own and operated vous devez être la personne qui travaille dans votre entreprise et vous devez avoir généré entre 50 000 $ et 2 millions de revenus de votre clientèle au moins dans les 12 derniers mois donc on comprend que ce sont des entreprises en affaires ou du moins qui ont déjà abordé un plan de match Marisol va nous en parler plus longuement et j'en fiche tout de suite pour vous introduire Marisol qui va se présenter en bonne et due forme j'ai eu le plaisir d'annoncer à Marisol l'an dernier qu'elle était finaliste dans le premier round et donc vous allez donner la slide à l'écran mais Marisol je t'invite à te joindre à nous et à te présenter en bonne et due forme et on va laisser à l'écran l'écosystème mais j'aimerais que tu nous partages dans tes mots à toi ton propre processus d'avoir vécu ça et tes conseils bienvenue à toi merci beaucoup donc bonjour à toutes donc Marisol Labrec je suis présidente de Technologie Écofix Technologie Écofix on est dans le domaine du traitement des eaux usées traitement biologique des eaux usées et effectivement notre entreprise a été choisie en fait j'ai été choisie par le réseau de Chiot l'an passé en fonction à travers tout le processus donc d'abord première chose à vous dire certainement que je vous invite à vous inscrire la date du 1er novembre peut sembler très proche mais c'est un processus qui est très facile à faire qui est très rapide donc vous avez amplement le temps de remplir le formulaire de déposer votre candidature sans problème assurément vous avez amplement de temps devant vous pour le faire peut-être dans les conseils déjà qu'on peut vous donner par rapport au processus non seulement le questionnaire est simple mais effectivement d'être en mesure de bien identifier l'impact que vous pouvez avoir en fonction des objectifs de développement durable c'est important c'est une partie importante du formulaire donc assurez-vous de pouvoir bien documenter les impacts les mesures que vous avez donc si vous êtes en mesure de mesurer cet impact selon l'objectif de développement durable que vous visez c'est important de bien le faire ressortir dans votre candidature Annick ton micro est fermé la phrase de l'année excuse-moi Marisol hier on parlait toi et moi de tout le processus parce que je pourrais expliquer aux gens quel est le processus mais toi tu m'as dit quelque chose d'extrêmement important que j'aimerais que tu le partages au-delà de l'accès au capital ce que tu as extrêmement apprécié c'était les mises en contact direct que tu as eues avec une activatrice est-ce que tu peux s'il te plaît développer sur ce point tout à fait puis on peut revenir effectivement sur les étapes subséquentes si vous êtes sélectionné ce que ça implique aussi par la suite on peut vous donner des petits trucs à ce niveau-là également effectivement d'être sélectionné et puis faire partie des entreprises de Chiot-Canada oui ça amène un capital et assurément pour une entreprise c'est toujours important mais au-delà de ça dans notre cas effectivement ça nous a permis d'aller ouvrir des réseaux qu'on n'avait pas en fait donc nous spécifiquement je vous donne notre exemple on a une solution comme je vous disais dans le traitement des eaux usées donc on souhaitait se rapprocher d'un secteur de marché qui est des communautés nordiques incluant les communautés autochtones et ce n'est pas un réseau qu'on a actuellement à l'intérieur de l'entreprise donc on a fait appel aux activatrices pour voir si certaines d'entre elles avaient des contacts à nous mettre à nous rendre disponibles pour pouvoir commencer à entamer des discussions avec les communautés nordiques et les communautés autochtones et effectivement on a répondu à notre appel donc on a été mis en contact avec des gens assez extraordinaires qui nous ont permis d'établir ces premiers contacts-là dans ce secteur de marché-là donc ça a été très 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 utile je peux vous dire qu'en termes de valeur c'est tout aussi important que l'argent qui nous a été prêté également merci de nous avoir partagé ce point-là parce que comme on peut voir à l'écran effectivement l'accès au capital est un des moteurs mais je vais tout de suite aussi en passant les hauts niveaux clients puis quand on parle aussi de coaching parce qu'on va le voir sur la slide subséquente le processus qui est extrêmement différent dans CHIO c'est que vous vous partagez l'argent entre vous lors d'une retraite qui se passe en mars mais j'aimerais aussi en profiter pour dire que c'est une des choses qui va être différente cette année si on peut René can you bring me to slide 11 please une des choses qui va être extrêmement différente cette année et vous le voyez à l'écran les demandes de candidature doivent être déposées avant le 1er novembre tu le disais il va y avoir un premier tour de sélection ensuite il y a un deuxième tour vous voyez les dates à l'écran mais si vous voyez l'espèce d'étoile rouge quand la retraite va se faire la nouveauté cette année c'est qu'il va y avoir une période de trois mois d'établissement de la communauté donc les femmes vont déjà avant de séparer l'argent pouvoir apprendre à se connaître nous partager vos projets pour faire en sorte que là trois mois plus tard il va y avoir le soutien financier qui va être décidé qui va suivre en juin et en juillet tu me disais que lorsque vous avez fait ce processus-là premièrement c'est pas un processus commun pour se séparer l'argent donc si tu veux peut-être juste nous partager ton expérience par rapport à ça même si les dates vont être différentes cette année l'expérience reste quand même assez extraordinaire oui en fait comme je vous disais une fois qu'on a été sélectionné la première mise en candidature c'est très rapide je vous le répète ça vaut vraiment la peine que chacune d'entre vous tentez au moins l'expérience si vous êtes sélectionné l'étape suivante je vous conseille déjà deux choses assurément vous allez avoir plus d'informations financières à fournir donc si dans le cadre de votre entreprise vous n'avez pas de système comptable établi ça vaut la peine de tout de suite penser à mettre ces chiffres en ordre parce que là ça peut être un moment où ça va vous prendre un petit peu plus de temps puis vous allez sauver énormément d'énergie si vous avez pris le temps de bien organiser vos chiffres dans la suite on va vous demander également un petit vidéo qui est très court en une minute maximum pour vous présenter aux activatrices donc aujourd'hui on fait l'appel en français mais évidemment vous vous en doutez le réseau est quand même plus anglophone tout le processus la première étape je ne l'ai pas mentionné mais je vous le répète Annick vous l'a dit le formulaire vous pouvez le remplir en français il n'y a aucun problème c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'avais rempli d'autres formulaires par le passé comme vous avez probablement déjà fait donc j'ai plusieurs réponses déjà toutes écrites en français c'est ce que j'ai soumis et ça a très bien fonctionné malgré tout ça reste un réseau où la majorité autant des entreprises que des activatrices sont anglophones donc votre vidéo assurez-vous d'avoir un vidéo qui est fait en anglais faites-vous aider si c'est nécessaire pour que la majorité des activatrices qui vont voter pour vous puissent vous comprendre donc ça ça va être essentiel puis évidemment soyez conscient qu'il va y avoir une interaction qui va se faire évidemment probablement en anglais avec votre mentor également donc ça prend quand même un minimum de connaissances en anglais même si on fait notre appel aujourd'hui en français donc oui Annick oui tu m'amènes au point tu parlais de ton mentor donc peux-tu nous parler justement dans ce processus-là de ton mentor comment ça s'est passé puis les avantages d'avoir un mentor auprès de Chiot oui tout à fait en fait puis notre mentor ça me ramène juste un petit peu avant à la fameuse retraite qui va être différente pour celles qui vont être sélectionnées cette année mais tout de même c'est un processus qui est particulier au sens où vous avez à vous vendre vous-même comme entrepreneur puis à bien démontrer vos besoins financés même si dans le cas de la nouvelle cohorte ce sera sur une plus longue période préparez-vous également à bien comprendre les aspects d'une certaine négociation parce que vous êtes là pour vous vendre vous puis vendre votre entreprise démontrer pourquoi vous avez besoin de cet argent-là face aux autres entreprises de la cohorte donc c'est une étape qui est très très intéressante moi j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là très différente de ce que vous avez pu voir ailleurs pour celles qui ont fait des levées de financement jusqu'à présent et tout ça a été régi par Lorraine qui est ma mentor aujourd'hui également donc avec Lorraine une fois qu'on a le financement a été octroyé dans les conditions du financement il y a ce suivi-là également qui se fait avec un mentor et c'est c'est pas c'est pas c'est une bonne chose en fait parce que ça va énormément vous aider donc on se rend compte pour vous donner un ordre de grandeur la fréquence c'est environ deux semaines qu'il y a une rencontre qui se fait en ligne et l'objectif de ça c'est vraiment autant de partager vos avancements mais surtout vos questionnements et là vraiment d'ordre général et vraiment Lorraine a énormément d'expérience donc même si c'est pas directement relié à mon domaine au traitement d'eau évidemment elle a travaillé avec plusieurs entrepreneurs vos questionnements concernant le financement concernant un paquet d'aspects qui touchent toutes les entreprises les mentors sont là pour vous aider pour vous donner des pistes de direction pour trouver des solutions vous aider carrément à travers le réseau de chez eux aussi parce qu'il y a beaucoup d'expertise à travers les activatrices donc déjà ils connaissent très bien les mentors connaissent très bien aussi les activatrices du réseau donc peuvent vous diriger aux bons endroits donc c'est un appel qui est court mais qui a beaucoup de valeur également je te remercie infiniment pour ton partage hier on parlait toi et moi pour faire du pouce sur le reste de l'écosystème tu n'avais peut-être pas encore utilisé au complet tout ce qu'il y a disponible à l'intérieur de l'écosystème et donc quand tu regardes mettons réseau mondial en pleine croissance parce qu'on sait qu'on est quand même rendu dans plusieurs continents il y a des activatrices dans tous les pays des entreprises de tous les pays vous avez vu les deux dernières de le levée de fonds qui ont été faites aux États-Unis et en Australie bon on continue tout le temps est-ce que c'est quelque chose pour toi que là après presque une année parce que je te parlais hier de peut-être redemander d'autres fonds en temps et lieu et tout ça bon de se mettre dans le processus est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu vas commencer peut-être plus à regarder comment est vraiment cet écosystème-là qui sont les activatrices et d'aller un peu miner dans la banque de données ou de se partager on se disait toi et moi moi je rêve qu'on ait des appels avec les francophones mais aussi pour partager avec les anglophones mais pour aller dans le développement mondial est-ce que c'est quelque chose que tu dis j'ai des activatrices partout dans le monde pour m'aider dans le futur bien certainement c'est sûr et certain puis là on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel avec la pandémie ce qui va nous faciliter également le développement nous notre entreprise c'est très personnel mais je pense ça peut s'appliquer peut-être à plusieurs d'entre vous on a un focus nord-américain donc on est content d'avoir Lorraine qui est en Californie donc qui connaît beaucoup mieux le marché américain fait que déjà là c'est intéressant de pouvoir discuter avec elle lors de nos appels c'est un marché qui nous intéresse beaucoup où CHIO est très présent évidemment donc c'est intéressant de pouvoir compter pas plus tard que maintenant juste avant notre appel je demandais à Renée si elle avait des contacts avec l'EPA donc c'est dès que vous avez une question comme ça vous n'avez pas nécessairement les ressources sur un nouveau marché bien le réflexe de s'adresser à CHIO pour voir s'il n'y a pas une des activatrices du réseau qui pourrait vous aider c'est un bon réflexe rappelez-vous qu'on est quand même peu nombreuses comme entreprises comme venture comparativement au nombre d'activatrices dans le réseau donc un focus qui est mis sur les entreprises qui sont sélectionnées pour vraiment nous aider donc la volonté réelle de nous aider elle est là donc il ne faut pas hésiter à poser des questions bien là écoute je fais du pouce là-dessus parce que tu me voles mon punch parce que quand je suis arrivée sur l'appel tu parlais avec Renée justement je t'invite Marisol pour donner cet exemple-là sur la communauté CHIO il y a l'endroit où on peut faire des asks et des demandes pour dire voici ce que je peux offrir voici ce que je demande et vu qu'on sait que cet appel-là il y a déjà des gens qui sont connectés avec nous mais il y aura aussi elle va être diffusée sur la plateforme je t'appelle à nous le faire je t'invite à nous faire cet appel-là à la communauté dans la langue de ton choix on va le refaire aussi pour Renée mais tu ferais quoi comme demande au groupe d'activatrices pur et dur par rapport à ce que tu viens de dire actuellement notre demande c'est vraiment de savoir si dans le réseau de contact d'une des activatrices s'il y a un contact à l'EPA qui est l'agence environnementale américaine donc on a actuellement on cherche un contact à travers de cette agence donc c'est notre demande aujourd'hui donc mesdames si quelqu'un a un contact à l'agence s'il vous plaît manifestez-vous et puis on refera toi et moi l'exemple sur la plateforme de Shea World pour le faire justement pour le partager avec les autres les autres activatrices et les autres entreprises je voulais avant est-ce qu'on a des questions si quelqu'un a une question on pourrait en prendre une immédiatement avant de passer aux détails de la fin Renée do we have anybody that has some questions that we can take right now or we move along je regarde dans le chat je vous invite si quelqu'un a eu une question à nous la poser directement dans le chat sinon on sera disponible après nous fait plaisir Marisol et moi de répondre à vos questions Marisol j'avance dans le dans le dans le processus excuse-moi donc juste pour réitérer pour tout le monde au cas où vous n'auriez pas saisi ce que Marisol a dit mais pourtant c'était très clair moi ce que j'entends c'est que tu as dit que le processus était simple était rapide seulement que quelques questions à répondre en plus c'était des questions auxquelles tu avais déjà été confronté par le passé donc tu savais quoi répondre j'invite tout le monde à aller au moins répondre au questionnaire immédiatement ça va vous donner une idée de c'est quoi les 9-10 questions par la suite bien entendu si c'est quelque chose qui vous tient à coeur dans la deuxième partie du processus quand vous allez si jamais vous êtes choisi quand vous allez nous vendre ça bien d'utiliser moi je l'ai vu ce que tu avais fait d'utiliser votre passion puis ce que vous faites le mieux toi quand on t'écoutait on savait pourquoi tu te battais on savait ton entreprise à quoi donc je je pouvais sentir que ça me faisait plaisir d'aider quelqu'un qui voulait vraiment changer le monde c'est ce que j'ai saisi de ton message bien entendu se préparer se préparer se préparer pour celles qui me connaissent vous savez comment la préparation c'est extrêmement important tout à l'heure on va mettre le LinkedIn de Marisol ainsi que le mien à l'écran au cas où vous voulez vous connecter avec nous et un dernier mot s'il te plaît si tu veux nous partager est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais peut-être dire un conseil autre qu'on a déjà dit dans la première partie pour inciter les femmes à le faire en fait je vous dirais que le réseau cherche assurément à avoir une empreinte on l'a dit francophone plus importante donc c'est certain que vous avez toutes vos chances je vous incite vraiment à prendre au moins la peine de remplir de faire la première étape c'est essentiel vous avez absolument rien à perdre à vous faire connaître du réseau CHIO qui est malheureusement pas encore assez connu au Québec donc n'hésitez pas non plus si je ne connais pas la plupart d'entre vous sur l'appel mais si vous avez dans votre réseau des femmes entrepreneurs passez le message également donc des invités ils ont encore le temps comme on vous disait donc n'hésitez pas à passer l'information sur le réseau c'est une très très belle opportunité des prêts sans intérêt sur 5 ans ça ne se trouve pas souvent sur le marché difficile à chercher absolument bien c'est un bel exemple écoute mesdames ou je ne sais pas comment dire mesdames ou mes amis non-binaires j'essaie d'être si ça vous tente de vous présenter je vous invite à ouvrir votre micro puis à nous parler de vous pendant qu'on est là et donc Marisol et moi ça nous fera plaisir après ça de penser à vous faire des contacts ou peut-être à répondre donc là j'y vais je ne vois pas tout le monde je vois je commence à gauche moi j'y vais Anaïs est-ce que tu as le goût d'être d'enverser Anaïs parce que je ne sais pas si on ne voit pas le visage c'est pour ça que j'ai mis mon visage et que je connais Marisol merci Anaïs d'avoir mis ton visage découvert oui Marisol tu reconnais mon projet un petit peu mais mon projet c'est de parler de la régénération de l'océan et de promouvoir et puis d'une manière aider à propulser les solutions qui supportent cette régénération c'est pour ça que j'étais en train en contact avec Marisol parce que le traitement d'eau c'est super important il y a quand même 80% des eaux visées qui rentrent encore dans l'océan donc c'est un impact vraiment non négligeable donc c'est ça je suis vraiment en développement là ton entreprise s'appelle comment The Salty Hands Anaïs c'est très présente sur les réseaux sociaux beaucoup plus aux entrepreneurs elles-mêmes je vous invite à aller visiter sa plateforme également tu peux mettre le lien de ta plateforme Anaïs dans le chat si tu veux absolument je t'invite merci Anaïs et j'espère qu'on va pouvoir te convaincre d'au moins d'embarquer dans le réseau et peut-être que ton projet va aller encore plus vite que tu le crois merci oui je t'invite à le mettre dans le chat s'il te plaît pour qu'on puisse le garder je continue je continue Finn il y a des gens qui ont leur caméra d'ouvert mais qui sont pas qui ont pas leur caméra d'ouvert finisant le CEO team so it's ok tout à l'heure j'ai vu Céline est-ce que Céline est encore avec nous elle nous a quitté nous a quitté bon je pense que les gens sont un peu gênés de nous parler c'est correct on reste disponible écoutez je pense il y a autant Annick que moi vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur LinkedIn vous allez nous trouver très facilement donc vous avez des questions durant le processus je pense que je parle pour nous deux Annick mais ça nous fera plaisir n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider à travers ça absolument Marisol j'en profite pour te remercier pour ton temps c'est toujours un plaisir je veux apprendre à te connaître encore mieux et développer cette relation-là qui a commencé par la porte en arrière parce qu'on est dans le réseau CHEO mesdames toutes personnes non binaires vous avez jusqu'au 1er novembre pour déposer vos questionnaires donc extrêmement facile on répond aux questions vous aurez accès à une communauté de femmes et de gens non binaires radicalement généreuses une retraite entreprenariale extraordinaire vous allez pouvoir en apprendre sur vous-même et sur d'autres entreprises du coaching un guide de développement le cercle de soutien avec les pairs dans le réseau et bien entendu des prêts à 0% d'intérêt remboursable sur 5 ans puis pour celles qui savaient qu'on a commencé déjà à redonner certains de ces sous-là dans un autre appel on vous partagera ce processus-là de comment on fait pour accéder lorsqu'on est déjà une entreprise choisie à ce deuxième volet encore le Chiyo qui continue encore avec sa générosité radicale sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée je vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux sur LinkedIn et au plaisir de vous revoir dans un autre appel très bientôt merci merci merci